Maintenant, je vais prendre un petit couteau pour pouvoir ouvrir légèrement ici, pour pouvoir accéder au nid. Je m'en tape, c'est parti, regardez. C'est parti, ça sort. Et là, je me fais charger. Alors, pour vous montrer une image un peu, ce que ça représente. Vous voyez, même la GoPro se fait exploser la gueule. On ne peut pas... Oh, regardez, putain. Regardez le master. C'est la reine, ça. Oh la vache. Il faut que je vous montre ça d'en bas. Je pense que vous allez halluciner. Regardez-moi ce bordel. C'est mieux qu'un café pour se réveiller le matin, ça. J'adore cette ambiance. Voilà, j'embrasse ma femme et mes enfants. Bon, typiquement, le nid se trouve sous les tuiles. Regardez, en fait, c'est vraiment très simple. À partir du moment, de toute façon, systématiquement, vous observez des va-et-vient. Vraiment, un endroit très ciblé de guêpes, c'est que généralement, il y a un nid sans problème. Donc ici, on l'identifie. Donc, ça passe en dessous, là. Et également, au-dessus. Donc, on voit, ça fait des allers-retours un peu partout. Je vais m'éloigner. Regardez, hop. Voilà. Là, ça passe sous les tuiles. Donc, ça va à fond. Il y a de l'activité à fond la caisse. Donc là, tranquillement, ce que je vais faire, avant d'aller les titiller, on va s'équiper forcément parce que je n'ai pas envie de terminer à l'hosto. Donc, on s'équipe et puis on attaque ça. Allez, bon, me voilà parfaitement équipé avec ma toute dernière combinaison. Donc là, normalement, je n'ai aucun risque. Alors, l'objectif, déjà, on va retirer quelques tuiles pour déjà observer où se trouve le nid. Une fois qu'on l'a trouvé, on va faire le nécessaire. Bon, de toute façon, c'est simple. Elles sont là. Elles sont là. Donc, typiquement, je vais enlever de cette tuile-là, peut-être celle au-dessus, celle-là, celle-là. Ouais, ça rentre pas mal là-bas. On va le trouver ici, à mon avis, sans problème. Bon, j'ai enlevé deux tuiles. Alors, alors, alors. Bon, généralement, c'est simple. Il suffit d'enlever ça. Et puis, s'il est en dessous, bah écoutez, accrochez-vous parce qu'on va se faire déglinguer. Il faut que je monte d'un cran. Oh, il faut que je monte d'un cran. En fait, le plus gros danger là-dessus, c'est vraiment le travail en hauteur. Il faut vraiment faire gaffe, quoi. Non. Il est pas là, il faut que j'enlève ces deux tuiles. J'ai enlevé les deux tuiles présentes ici. Donc, normalement, le nid, on devrait le découvrir ici assez facilement. De toute façon, c'est simple. Dès qu'on va se tomber, on va tomber dessus, on va se faire charger direct. Donc, hop. La grande difficulté, il faut faire gaffe, c'est pas de casser les tuiles chez les gens. C'est vraiment ça. De toute façon, écoutez, il est juste là. Je vois la trace ici, là. Bon, c'est simple. On va l'ouvrir un petit peu. C'est dès qu'on touche au nid, ça sort. Là, ça va partir. Regardez-moi la caméra ici. Alors, dans cette zone, il y avait déjà eu un nid de guêpe que j'avais fait il y a trois ans. Oui, trois ans. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une partie qui reprend le contrôle. Alors, je vois le nid s'étend jusqu'ici. Donc, je vais enlever celle-là aussi pour qu'on soit à l'aise, coupé et pour pouvoir le retirer en sécurité. Bon, les deux autres tuiles ont été écartées. Maintenant, je vais prendre un petit couteau pour pouvoir ouvrir légèrement ici pour pouvoir accéder au nid. Donc, préparez-vous. Préparez-vous parce que là, on va se faire défoncer. C'est déjà bien énervé, là. Regardez autour de moi. Je ne sais pas si vous voyez. Ça bouge, là, déjà pas mal. Les guêpes, j'aime pas. J'aime pas faire les guêpes. C'est vicieux, les guêpes, j'aime pas. Je préfère les... Je suis plus à l'aise avec les robes, bizarrement, hein. Bizarrement. Malgré le fait d'être protégé tout ça, mais ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé. Même si des nids de guêpes, j'en ai fait, là. J'en ai fait des centaines, voire des milliers. Hop. Alors. Là, je vais juste écarter, voir un petit peu. Alors, il est là, mais il s'étend jusqu'où ? C'est toujours le même problème. OK. Coucou. Ça va les girls ? Ça va les fifis ? Désolée, la fête est finie. La fête est terminée. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? La laine de verre. Et le nid continue. Il continue. Ouh ! Je crois qu'on va se marrer. Je crois qu'on va se marrer. Hop. Là, dès le matin, comme ça, ça réveille direct. Il est à 9h du matin. Et là, je vais devoir tripoter un peu le nid. Je pense que ces dames ne veulent pas apprécier. Mais en même temps, je m'en tape. C'est parti. Regardez. C'est parti. Ça sort. Et là, je me fais charger. Alors, pour vous montrer une image un peu, ce que ça représente. Vous voyez, même la GoPro se fait exploser la gueule. Vous voyez ? Donc, les nids... Regardez. On va regarder la vue d'en bas. Vous allez voir un peu ce que ça représente. Donc, bien évidemment, les nids comme ça, vous ne le faites pas, s'il vous plaît. OK ? Il y a des pros pour ça. Je vais vous montrer ça. Hop. On va regarder un petit peu. Comment ça bouge là-haut. Vous voyez ? Et j'ai des guêpes qui me suivent. Là, je n'ai encore sur moi. Voilà. Donc, vous voyez, amusez-vous pas. Prenez pas de risques. Je le répète. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne propose aucun produit. Ça, c'est clair. Jamais. Pour vous débarrasser des guêpes. Jamais, jamais, jamais. C'est trop de responsabilité. S'il arrive quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie. Donc, faites appel à un pro. Puis, basta. Je pense qu'on est assez nombreux à faire ce genre d'activité. Bon. On va leur mettre un petit coup de froid dans la tête. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de poudre. Et on va retirer le nid. Je sens les guêpes taper sur ma combi. C'est une sensation. On ne peut pas... Oh, regardez. Putain. Regardez le mastard. C'est la reine, ça. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez bientôt pu l'avoir. Freeze. Freeze. C'est rare qu'elle sorte de son lit. Il va se dire, oh la vache, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est fini pour elle. Alors, ne confondez pas guêpes, s'il vous plaît. Ne confondez pas guêpes et colons asiatiques. Ça n'a strictement rien à voir. Même au niveau du comportement, ça n'a rien à voir. Les ouvrières, toutes celles qui volent là, près de moi, sont incapables de reconstruire un nid. Je préfère le dire parce que dans une autre vidéo, on m'a dit, oh ouais, mais ils vont reconstruire un nid, etc. Non, les guêpes ne peuvent pas reconstruire de nid. Seule la reine peut reconstruire des nids. Si vous tuez la reine, vous enlevez le nid, le problème est terminé. Les quelques guêpes restantes vont se disperser et le nid sera complètement détruit. C'est là que je me dis, putain, heureusement que j'ai une bonne combi. Les pros, investissez tout de suite dans une bonne combi. Franchement, c'est votre vie qui est potentiellement en jeu. Donc, on ne fait pas les cons. Qu'est-ce que ça donne ? On va aller titiller, ça va peut-être ressortir encore. De toute façon, pour maintenant. Maintenant, on est dedans, on est dedans. J'ai envie de vous dire. Hop. Alors là, situation de stress absolu, n'est-ce pas ? Bon, là, ça sort mort. Ouais, regardez ici. La vache. Ouh, la vache ! Il faut que je vous montre ça dans bas. Je pense que vous allez halluciner. Là, je suis en train de me faire charger à fond la caisse. Hop. Tu vas dégager de ma GoPro ? Dégage, dégage, dégage. Putain, j'en ai plein. Dégage, voilà, c'est bon. Regardez-moi ce bordel. C'est mieux qu'un café pour se réveiller le matin, ça. J'adore cette ambiance. Un peu de... Comment je peux vous dire ? Il y a un peu de stress, mais il faut vraiment maîtriser son stress. C'est vraiment le plus important. La gestion du stress. On ne nous l'apprend pas. On devrait peut-être nous l'apprendre, d'ailleurs. La gestion du stress, parce que là, au moindre stress, c'est la faute. Et la faute, ça peut être très grave. Une piqûre, je tombe de mon échelle. Voilà. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut maîtriser. On va leur remettre un coup, là. On va me dire, tu ne mets pas de poudre ? Je vais attendre deux minutes. Je vais juste attendre deux minutes. Ça ne sera peut-être pas nécessaire d'en mettre. On n'est pas sur du front asiatique. Front asiatique, on met de la poudre, parce que les fronts asiatiques reviennent dans le nid et se contaminent avec la poudre. Et surtout, pourquoi ? Parce que les ouvrières sont dans la capacité de pouvoir recréer un nid. Donc là, il faut vraiment tout dégommer. Ici, je m'en fous. Vous voyez, toutes celles qui volent, là, je m'en fiche complet. Bon, je vais prendre un sac poubelle et puis on va le retirer et on pourra observer le nid un peu plus clairement ensemble en bas. Quel métier, quel métier, quel métier. Caméraman, en même temps, il faut tout faire. C'est compliqué. Allez, je vais enlever les galettes. On aura une meilleure idée de la taille du nid. Déjà là. Est-ce qu'il continue ? Oh, il est gros, il est gros, il est gros, il est gros. Oh, ben, le 2 juillet est gros. Il est de taille admirable. C'est la débandade. Regardez-moi ce bordel. Voilà, j'embrasse ma femme et mes enfants. Là, elle doit être en stress pour moi. Mais t'inquiète pas, tout va bien, je maîtrise. Ça va. Bon, le nid a été retiré. Il n'y a vraiment plus rien à l'intérieur. On va pouvoir l'analyser tranquillement en bas. Et ensuite, après, bien évidemment, on va remettre les tuiles. Ça, c'est sûr. Je suis mort. Ça chauffe à mort. Ça chauffe à mort. Bon, regardez ici ce qu'on a attrapé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger ce midi ? Regardez-moi un peu ça. Je vais l'écarter du soleil. Bon, comme d'habitude, les alvéoles ici. Les taches blanches que vous voyez, c'est tout simplement des larves sur le point d'éclat. On en voit quelques-unes là-bas qui sont quasiment finies. Et bien évidemment, ça, ça va nous donner de nouvelles guêpes. Et les nouvelles guêpes, leur boulot, toutes celles ici, leur boulot, c'est d'aller à l'extérieur, trouver de la nourriture pour nourrir les larves. La reine, quant à elle, reste à l'intérieur du nid et vient pondre. En fait, son boulot, c'est que ça, c'est pondre. C'est un peu la gardienne du temple, si vous voulez. Voilà, ça, c'est des bosseuses. Et bien évidemment, en fait, c'est assez exponentiel. Parce qu'en fait, le nid, au début, il n'y a pas beaucoup de guêpes. Ensuite, il y en a 10, 20, 30. Et au plus il y en a, au plus le nid grossit rapidement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, surtout lorsque vous rentrez de vacances. Faites très attention. On peut voir, des fois, on se dit, il y a 3, 4 guêpes, je vais mettre un coup de bombe. Vous avez vu ce qui se cachait derrière la tuile ? Sanction. Sanction tout de suite. Là, un truc comme ça, vous vous faites charger direct. Voilà. Et si vous êtes pris de panique, vous tombez de votre échelle. Je le répète, je le répète parce qu'il y a des accidents comme ça. Il y en a plusieurs fois par an. Il y a des accidents même mortels. Donc, on ne fait pas les cons. Dès qu'il y a le travail en hauteur, de toute façon, là, en fait, c'est une multiplication des risques. En fait, c'est ça qui est dangereux. Voilà. On a du stress avec les guêpes. On a un risque de piqûre. Bon, moi, là, non, parce que je suis super bien équipé. Mais bon, en tant que particulier, vous ne faites pas n'importe quoi. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et j'ai une info pour vous. Je ne sais pas si on vous le dit, ça. Sachez que certaines assurances habitation prennent en charge le coût d'une prestation, donc, le retrait d'un nid de destruction ou d'un nid de guêpe. Il y a certaines assurances habitation, pas toutes. C'est très rare. Mais sachez que ça existe. Voilà. Donc, consultez votre contrat. Peut-être avant de faire appel à un pro, vous serez peut-être entièrement remboursé. Bon, voilà pour le nid d'aujourd'hui. Les tuiles sont remises. On va se faire un petit débrief vite fait. Dire qu'il y en a des gens qui payent pour des sonnais et des hamams. Je vais vous montrer pourquoi. Ça me fait doucement rigoler. Voilà à quoi on ressemble les pros quand on a fini une intervention nid de guêpe. Il fait super chaud. La température monte de manière excessive. Regardez mon t-shirt. Regardez-moi ça. Là, franchement, et même, il faut faire un truc. Il faut avoir un bon réflexe tout de suite. Le bon réflexe à adopter, bien évidemment. Alors, ce n'est pas un placement de produit. Mais j'adore cette eau. J'adore l'eau. Dans 10-15 ans, il n'y aura plus. Blague à pas. Vous voyez, faites pas les cons, n'intervenez pas. Ça, je vous l'ai dit, je vais pouvoir être chiant avec ça. Donc, voilà, une petite intervention sur nid de guêpe. N'oubliez pas, ne confondez pas guêpe et frelons. Je ne veux pas voir dans les commentaires, « Ouais, mais tu n'as pas mis de poudre, ils vont refaire le nid. » Non, non. Des nids de guêpe, j'en ai fait des centaines, voire des milliers. Je commence à connaître un petit peu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo qui change un petit peu. Ça montre aussi mon quotidien, même si je ne suis pas beaucoup de nids de guêpe. C'est vrai que je suis le plus passionné par les rangs. Mais bon, je trouvais ça toujours intéressant de vous le faire partager. Bon, allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.